Musique Aujourd'hui je reçois Jean-Claude Hawata et sa fille Terra. Bonjour ! Bonjour ! Yes, on a entendu sa voix ! Et un beau sourire en plus ! Alors vous venez de nous présenter votre spectacle qui a fait un tabac d'ailleurs. Oui, il faut dire que beaucoup de fois on peint un style assez caractérisé qui est venant des îles, surtout des îles d'Australes. Plus particulièrement sur l'île de Rurutu, dominante Rurutu. Et nous avons un certain style qui est aimé par la population. Adoré, oui ! Adoré, on peut le dire. Voilà ! Et ce style-là c'est tout à fait Rurutu, quoi. Il y a cette authenticité au niveau de la parole, des actes, des gestes qui sont restés, on peut dire, authentiques. Est-ce que tu penses que c'est par le fait que vous soyez un petit peu excentré que ça a été préservé ? Je peux dire oui. Mais en tout cas aussi parce que le peuple de Rurutu, c'est un peuple qui a toujours été uni, que ce soit à l'extérieur ou bien sur l'île. Mais c'est vrai qu'ici il n'y a pas pété, il y a les quartiers Rurutu. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a eu des quartiers ici. Parce qu'au temps de Rurutu, il ne faut pas oublier qu'on avait des rois en ce temps-là. Et c'était les rois qui envoyaient des missions, quoi, des groupes pour aller un petit peu s'installer un peu partout. Et c'est ça qui a fait que nous, on a maintenu notre unité. Alors du coup, donc vous avez lancé cette troupe qui a fait merveille aussi parce que ce n'est pas la première fois que vous avez eu des prix. Non, non. Il faut dire qu'on a commencé en 2011, ça fait trois ans maintenant. En 2011, on avait eu quelques prix, mais c'est plutôt à partir de 2012, du début de 2012, qu'on a eu des prix. Le premier prix au niveau du Huramatao. C'était vraiment un prix que nous, on peut dire qu'on a vraiment mérité, quoi. Est-ce que tu peux traduire pour nos amis qui ne pratiquent pas toujours la langue, Huramatao ? Le Huramatao, ce sont les amateurs en gros, quoi. Et le Huramatao, ce sont les groupes qui sont passés en professionnels. Voilà. Alors voilà, en 2012, pour toi, en amateurs, nous avons eu le premier prix. Et en 2013, cette année, on est passé en professionnels et nous avons eu le troisième prix. Et ce n'était pas à donner. Ah non, non. Ils ont été assez sévères d'ailleurs cette année, ce qui est normal parce que comme ça, ça permet de remonter le niveau aussi. Tout à fait, ils ont raison, le jury. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas avoir eu son prix dans une pochette surprise. Voilà, tout à fait. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec le jury. Il faut remonter le niveau. C'est tout au niveau du tamouret, du OTA, du tamouret en gros, quoi. Meilleur danseur, meilleure danseuse. Et on a vu, parce qu'on le sait, tous les ans, quand il y a des concours, tout ça, les meilleures danseuses et danseurs sont pris vraiment à la dernière minute. Dans ce sens-là, je crois que le jury a raison. Alors là, vous, vous avez fait un spectacle tourné justement sur la culture Routou. Oui. Alors, notre thème cette année, c'est la femme des abysses, la femme des profondeurs. En fin de compte, c'est une sirène, en gros. Mais une sirène, plus Routou, quoi, qu'extérieure, quoi. On sait très bien que la vision des Poupa, des Français, tout ça, c'est pas la même que la nôtre. Alors que nous, quand on dit une sirène, au revoir en Thaïsien, c'est une femme étrangère qui habite d'ailleurs, qui vient d'ailleurs. Ah, pas forcément du fond de la mer ? Non, parce que nous, quand on dit la mer, ça veut dire que je viens de l'extérieur. Ah oui, de l'océan, là-bas, t'as fait loin, loin, loin. Voilà. Voilà, oui. Et cette femme-là, justement, est blanche, elle a des cheveux roux, mais on dit qu'elle a des écailles, justement, pour exprimer la mer, etc. Et cette femme-là désire s'installer sur l'île. Mais comment ? C'est toute l'histoire. Et alors, c'est une vraie légende ou c'est vous qui avez construit une histoire ? Mais c'est devenu légendaire. Parce que ce que je veux dire par là, c'est basé sur des faits réels. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette histoire-là, c'est réalisé. Après, il faut remonter vers 800 ans, quoi, après Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs vagues à Rurutu. La première vague, c'était les Europas, les Théropas, c'est-à-dire des habitants qui habitaient ici, en Thérité. Fahar, Pounavia et Pahair. Ça, ça formait le clan de Théropas. Ils ont quitté ici pour, justement, la première vague qui habite à Rurutu. Il y a eu une deuxième vague d'Athia-Hiri et la troisième vague d'Athia-Houra, c'est-à-dire des gens venus, entre guillemets, ça s'est approuvé, de l'Amérique du Sud. Voilà. Et l'histoire qu'on a développée, c'est-à-dire la femme sirène, la femme des abysses, c'est une histoire qui se passe bien après ces trois vagues-là. Il faut monter vers, moi, je dirais, dans les années 1500, quoi. Donc, avant, pré-européen, bien sûr. Voilà. Et donc, cette femme, elle est arrivée, donc, c'est où. Voilà, on ne sait pas d'où. Voilà, voilà, on garde le côté mystérieux. Et comme dit, mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a une fin qui est bien. Pourquoi ? Parce que cette femme-là, ayant été diminue du tout, va vouloir s'installer sur l'île. Mais comment, justement, elle va tout d'abord piquer les tarots, voler des tarots ? Oh, ça, je ne sais pas très bien, mais elle avait faim. Oui, oui, on peut dire ça. Voilà. Mais tout ça, c'est symbolique. Il ne faut pas oublier que dans la tradition polynésienne, le tarot symbolise les pieds de l'homme. Dans la création de l'homme, le tarot symbolise les pieds. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas oublier qu'au temps des rois, les rois étaient portés. Ils ne pouvaient pas marcher sur la terre. Ah oui, parce que sinon, la terre leur appartenait. On voit leur appartenir de cette symbolique du tarot. Alors, cette femme-là désire le tarot, justement, pour prouver, dans cette histoire-là, elle veut s'installer sur l'île. Et prendre pied. Voilà, prendre pied. Et c'est pour cela, cette femme-là ne va pas manger n'importe quelle maa, n'importe quelle nourriture. Ça veut dire toujours, c'est très symbolique. Justement, c'est symbolique. Alors, cette femme-là, elle a été découverte par des gens de la population de Rurutu. Alors, le roi, on avertit le roi et le roi fait en sorte de capturer la femme. Enfin, la personne, on ne sait pas encore que c'est une femme. C'est après qu'on a découvert que c'est une femme. Il ne faut pas oublier aussi dans l'histoire, c'était les femmes qui s'occupaient des tarots. C'est pour cela qu'ils n'ont pas... Voilà, c'est pour cela. Et alors, la population va faire, va construire, va faire des filets, deux filets. Un filet en poureau, et un filet en ampère, c'est-à-dire en boule de coco plus dur. Ça, c'est pour mettre dans la mer. Comme ça, on peut attraper cette femme. Ah oui, parce qu'elle sortait de l'eau, elle venait piquer les tarots, et hop. Voilà, et retourner par son trou. Ah oui, c'est ma grand-mère. Tout à fait. Parce qu'on trouve qu'il se trouvait justement vers... C'est une région de Routou. Voilà. Alors, il fallait rattraper, mais si jamais elle s'échappait, on pouvait... Un filet était déjà placé dans l'eau. La ruse. Voilà, et on sait très bien que la boule de coco, plus elle est mise dans l'eau, plus elle est dure. Voilà. Et la femme est attrapée, et on découvre que c'est une auroirou, une silène. Alors, comment dire-moi... Alors, le roi, qu'est-ce qu'il y a dans la population ? Voilà. Maintenant qu'on connaît, elle est sauvage, elle ne se laisse pas faire. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup la personne qui a joué ce personnage. C'est Mapaoura, Valquer, qui est une fille extraordinaire, très belle aussi, qui a joué le rôle. Elle a bien joué son rôle. D'ailleurs, c'est à travers elle qu'on a eu le premier prix, c'est-à-dire le prix du cœur du jury. Oui, tellement elle a bien joué. Non seulement elle a dansé, mais elle a investi le personnage. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'elle est sportive, elle connaît tout ça. Alors, elle est attrapée, on l'emprisonne, on lave tous ses écailles et tout ça, on l'emprisonne. Alors, les femmes du village vont s'occuper d'elle parce qu'elle ne veut pas que des hommes s'approchent d'elle. Elle est tellement sauvage. Et à Rurotou, la prison était constituée justement par un cocotier qui était coupé en deux. On passait les pieds là-dedans et elle était comme un carton. Tout, voilà. Quelle horreur. Elle peut bouger comme ça, mais elle ne peut pas se déplacer. Ah oui, on ne peut pas se déplacer avec un cocotier au pied. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas facile. Tout à fait. Alors, la femme, avant qu'elle arrive à Rurotou, était déjà enceinte. Ah. Son mari qui était ailleurs. Mais on ne sait pas qui était son mari. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne saura pas. Mais bon, il faut garder le mystère. Alors, sachant qu'elle va enfanter, alors la femme va demander au roi. Non, elle pleure. Alors, le roi lui demande, mais pourquoi tu pleures comme ça ? Ben, elle dit, ben justement, je vais bientôt avoir enfanter, quoi. Et il faut me relâcher. Il faut que je parte chez moi et je vais mourir. Et son père doit apprendre l'enfant. Et c'est là que la femme, elle raconte comment c'est chez eux. Par rapport à Rurotou, les Rurotou étaient plus avancés au niveau de la civilisation par rapport à eux. Et justement, au niveau de l'enfantement, chez eux, il fallait couper le ventre, quoi. Et c'est là qu'il fallait prendre l'enfant. Et elle mourait. Alors, le roi de Rurotou lui dit, mais t'as pas à craindre, parce que chez nous, on fait pas comme ça. Non seulement, tu peux avoir ton enfant, mais toi-même aussi, tu vas vivre. Nous savons comment accoucher les femmes. Alors, cette nouvelle-là, la sirène est très, très contente. Elle n'a jamais entendu ça. C'était une nouvelle pour elle. Elle s'est apaisée, quoi. Elle a donné sa confiance aux habitants de Rurotou. Mais ça ressemble un peu aux gens des mots Coréa aussi. Ou ces femmes. Oui, j'ai appris que c'était un automatique. Ça s'appelait un mot Coréa, quoi. Je connais pas vraiment leur définition, mais chez nous, quand on dit Oru-Varu, il faut couper le mot en deux. Oru-Varu. Oru, ça veut dire désirer. Et Varu, c'est tout. Haru, tu enlèves le V. Haru, ça veut dire la nature. Tout ce qui est nature appartient à la terre. À l'élément terre, quoi. T'as la terre, la mer, et l'air. Et Oru-Varu, ça veut dire désirer la terre. Désirer une terre, quoi. Et c'est ça, c'est ce que ça veut dire chez nous. Je sais pas le mot Coréa que veut dire le mot Coréa. Je ne sais pas. Mais c'est des êtres qui vivaient dans les trous d'eau, qui étaient roux aussi. C'est ce que j'ai appris aussi. Et voilà, cette femme-là est très heureuse. Mais enfin, quand elle va l'enfoncer, elle est très contente. Elle a survécu, elle vit. Et on va pas dire toute la fin, parce que vous avez un spectacle à présenter. Alors si on donne le dénouement, là tout le monde va savoir. Oui, mais je préfère donner le dénouement. Parce que quand on danse... Ah oui, les gens comprennent pas de... Oui, parce que quand les gens voient une fois, deux fois, ils ne perçoivent pas vraiment. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est terminé. Voilà. La fin, c'est que la femme... Elle a accouché. Le temps passé, tout ça, son enfant a grandi, a épousé une femme de retour à des enfants, tout ça. La femme est très contente. Elle dit au roi, laissez-moi maintenant repartir chez moi. Mais l'enfant qu'elle a eu à Roto, elle va pas reprendre. Ça sera un cadeau pour elle, pour la population. Et c'est aussi un symbole, un lien d'unité entre les deux peuples. Comme cela. Pour cela, ceux qui seront à l'extérieur, quand ils viendront à Roto, il n'y aura pas de problème. Parce qu'ils connaissent... Parce qu'ils sont aussi deux. Voilà, c'est une alliance, c'est une famille. Voilà, c'est une famille. Et ça a toujours été comme ça, même aujourd'hui à Roto. Voilà. Et c'est ça, à la fin. Et c'est ça qu'on veut montrer à travers notre spectacle. Comment le peuple peut s'unir, justement, à travers les enfants. C'est un message d'espoir contre le racisme, contre... À travers la jeunesse, les jeunes. Bien, alors, quand, où, quand, ce spectacle ? Alors, comme je disais, ce soir, ils sont en train de répéter. Bon, ça commence demain soir, vendredi. Et ça va se passer à Papara. Au grand chapitre de Papara. Là, il y a l'Amérique, derrière l'Amérique. Voilà. On représente encore notre spectacle, Tomali Poupoutou en paix. Les places sont en vente sur place ? Oui, sur place. C'est tout sur place. Parce que tout le monde connaît bien. On peut venir sur place. Il y a de la place. Au dernier moment, voilà, c'est bon. Au dernier moment, voilà. Le prix, c'est dans les mi-fonds. Ah oui, c'est tout à fait raisonnable. C'est bien. Tout le monde peut venir en famille. Voilà. Et samedi, quand nous avons encore notre représentation à l'OTAC, et tout le monde peut venir aussi, on a même pris tout ça. Eh bien, écoute, ça donne envie d'aller voir le spectacle. Et alors, toi, Théra, tu as dansé dans ce spectacle ? Non. Pas encore ? Pas encore. Pas encore. Bientôt, je pense qu'elle fera partie de la troupe. Vous êtes combien dans la troupe ? Il faut dire, au niveau des danseurs et danseurs, 60, 70, sans compter les mateurs et les couristes, tout ça. Bien. Et plus les parents qui encadrent tout ça. Voilà, c'est toute une troupe. C'est le Tururutu qui est là. Est-ce qu'on peut rappeler le nom de la troupe ? Alors, le nom de la troupe, c'est Poupoutouapin. Parce que beaucoup nous appellent aussi Tamari-Touapin. C'est différent. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas que non seulement ce n'est pas les mêmes. On pourrait s'appeler Tamari-Touapin. C'est-à-dire des enfants des Australes. Oui, bien sûr. Mais pourquoi le mot Poupout ? Ça veut dire groupe. Parce qu'on a regroupé tous les jeunes des Australes ici et qui vivent ici. Et des gens d'extrême peuvent faire partie du groupe. Voilà. Écoute, Jean-Claude, merci. Il n'y a pas de quoi. Et on pourra retrouver cette interview sur le site Facebook de Tawifm. Et vous pouvez aussi le partager, partager, partager. D'accord. Merci beaucoup, Martine. Sous-titrage Société Radio-Canada